J'avais dix ans quand Florent Sarto a gagné la route du Rhum sur son magnifique pierre 1er et c'est ça qui m'a donné envie de faire des grandes courses et de participer à la route du Rhum et un jour au Vendée Globe donc moi c'est ça qui me faisait rêver parce qu'il y a une forme de effectivement de plénitude dans le fait d'être seul face aux éléments. Maintenant c'est aussi un sport que j'aime partager et c'est chouette de faire de la course en équipage aussi. Oui c'est sûr que partager notre notre passion c'est de plus en plus simple maintenant avec les moyens actuels on arrive à communiquer envoyer beaucoup d'images de sons depuis nos bateaux on a des connexions satellites qui nous permettent vraiment de partager notre quotidien en mer même si des fois on garde une petite partie pour nous et qu'on n'est pas toujours connecté mais ça permet de faire rêver un maximum de personnes de partager nos aventures et je pense quelque part ça démocratise notre sport et ça peut peut-être générer des vocations chez les plus jeunes. C'est aussi la vocation de ce type de salon c'est de faire découvrir des univers à des gens qui sont peut-être un peu moins familiers et la course au large c'est quelque chose qui n'est pas forcément ancré dans notre culture en local on connaît bien la mer mais paradoxalement on n'est pas tourné vers ces sports de grande navigation contrairement aux bretons donc donc c'est l'occasion de parler de ça et ça fait aussi partie du nautisme la course au large et ses grandes courses et donc c'est mon rôle effectivement enfin en tout cas je pense que c'est mon rôle d'en parler et de faire en sorte que les jeunes s'y intéressent et peut-être qu'on aura des ciotadins ou des marseillais sur les départs des prochaines grandes courses au large dans les 10, 15, 20 prochaines années. Merci. Merci.